Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour à tous, ici Dr. Yann Ajemot qui vous parle sur les ondes du francophone. Aujourd'hui, une nouvelle formule. On a décidé de vous présenter notre Journal Club que l'on fait assez régulièrement dans notre bureau aux soins intensifs de l'hôpital Santa Cabri dans le CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. Je suis en compagnie de plusieurs de mes collègues. Je suis extrêmement content de les recevoir. Je vais les laisser se présenter un à un. Bonjour, Audrey Séguin, pharmacienne. Marco Charneux, je suis intensiviste. Philippe Saint-Arnaud, médecin. Ariane Narro, pharmacienne. Julie Morin, pharmacienne. Bonjour à tous, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment agréable. Aujourd'hui, on va parler de l'étude SPICE 3 qui vient de sortir dans le New England Journal of Medicine le 19 mai 2019. Alors, globalement, c'est une étude randomisée contrôlée faite aux soins intensifs où est-ce qu'on évaluait la sédation primaire avec la dexmedetomédine versus le traitement usuel avec le propofol et le midazolam. C'est un médicament qui est introduit, le protocole est introduit lorsque la ventilation est en bas de 12 heures et qui nécessitait plus de 24 heures de ventilation. On visait un RAS de moins 2 à plus 1 et le premier outcome qui a été évalué était le taux de décès à 90 jours. Comme outcome secondaire, on évaluait la mortalité à 180 jours, le déclin cognitif à 180 jours, la qualité de vie qui a été évaluée également à 180 jours et à 28 jours, on évaluait le nombre de jours sans coma ou sans ventilateur. Alors, il y a eu 4000 patients. Eux, ils ont jugé qu'ils avaient besoin de 4000 patients pour trouver un taux de mortalité qu'ils pensaient avoir à 26 %. Ils se rendent compte que pour avoir une puissance de 90 % pour détecter une différence de 4,5 % entre les deux groupes, c'était le chiffre magique de 4000 qu'ils avaient besoin. Finalement, il y a 3900 patients qui ont été recrutés, 1948 dans le groupe DEX et 1956 dans le groupe standard. Et les chiffres de outcome primaire ont montré un pourcentage de décès de 29,1 %, exactement identique dans les deux groupes sans aucune différence de mortalité. Par contre, on s'est rendu compte que dans le groupe de DEX, il y avait plus de brady, plus d'hypotension. Il y avait 14 versus 2 patients qui ont même rendu jusqu'à la cytolie. Et que dans le groupe DEX, globalement, il y a eu environ 60 % de plus qui ont eu besoin d'ajouts de Propofol pour viser des sédations beaucoup plus profondes lorsque les médecins de l'étude le jugeaient nécessaire. Alors, on connaît les études faites avec la DEX dans le passé. Maintenant, c'est une étude qui vient un petit peu essayer de changer la donne à ce niveau-là. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à Dr Charnu, notre doyen à tous ici. Alors, Dr Charnu, qu'est-ce que tu penses de cette étude? Moi, je pense que l'affaire la plus intéressante à noter, c'est que la plupart des autres petites études de 300, 400, 500 patients qui avaient été faites depuis une dizaine d'années par les mêmes auteurs qui ont réalisé cette étude-là, ces petites études-là qui étaient toutes positives, ou à peu près, qui montraient qu'avec la TEX métézomédine, malgré que le médicament soit plus cher, on diminuait les durées de ventilation, on diminuait les complications, on diminuait même les coûts totaux de séjour des patients à soins intensifs parce qu'ils restent autres soins intensifs intubés moins longtemps. Mais comme dans bien des circonstances, plusieurs petites études étaient positives, puis quand on finit par faire la grosse étude, bien faite, randomisée, contrôlée avec le groupe des gens en Australie, bien, l'étude est négative. Ce médicament-là, qui coûte plus cher, n'a pas de bénéfice en termes de mortalité. Alors, merci beaucoup, Marco. Je pense que tu fais un excellent résumé de la situation, bien obligé d'être d'accord avec toi. Maintenant, j'aimerais entendre, Dr St-Arnaud, un peu avant le début de l'enregistrement du podcast, Philippe, on en a parlé un peu, puis je trouvais que tu avais une excellente manière de résumer la situation par rapport à cette étude-là. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Donc, oui, en fait, c'est intéressant de noter un... Quand on regardait, dans le fond, pour les calculs de 4000 patients, si moi je voulais créer une étude qui évalue la sédation entre le lativant puis le midazolam, par exemple, si je voulais démontrer un bénéfice de 4,5%, ça serait probablement... ça serait un peu utopique de penser arriver à faire ça. Donc, je trouve que le outcome primaire en soi d'une étude pour évaluer de la sédation aux soins intensifs, de viser un outcome primaire de mortalité, je trouve qu'en soi, c'était déjà initialement presque bound to fail. C'est-à-dire, c'était... Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Oui, à l'échec. Oui, à l'échec, c'est ça. En fait, ce que tu me dis, c'est que c'est un peu bizarre aussi de faire une étude sur la sédation puis pour évaluer le taux de décès en partant. Je ne sais pas ce que tu en penses, là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça mon point. Si on avait visé 2 % de mortalité, il aurait peut-être fallu, je ne sais pas faire le calcul, mais 8 000 patients. Puis là, à un moment donné, 4,5 %, c'est sûr qu'une modalité déjà en soins intensifs qui améliore la mortalité de 4 %, ce serait déjà vraiment impressionnant. Mais d'avoir une modalité sur la sédation qui réussit à aller chercher ça, je ne me serais pas attendu à ce que ce soit une étude positive juste à lire le devis. Je pense que les études antérieures montraient qu'il y avait une amélioration sur la mentalité. Puis là, ils voulaient le recréer avec une étude qui n'était pas sponsorisée par les compagnies pharmaceutiques, à part le fait de fournir la médication, mais les devis n'avaient pas été impliqués là-dedans. On a écouté les deux docteurs avec moi parler. Les pharmaciens, vous, comment vous voyez ça d'un côté pharmaco, cette étude-là? Ariane? Oui, effectivement, moi, si je me demande quelle sédation je vais choisir pour mon patient, je ne vais pas choisir en fonction de me dire est-ce que je vais changer la mortalité de mon patient en tant que tel. Ce qui m'intéresse pour la DEC, ce qui aurait, à mon avis, été intéressant d'étudier, c'est plus est-ce qu'on réduit le taux de l'incidence de délirium, est-ce qu'on réduit la durée de l'incubation. Puis malheureusement, ils l'ont mis en outcome secondaire, puis ils l'ont vraiment, tu sais, c'était vraiment un outcome secondaire, le CAM-ICU, ils l'ont fait une fois par jour. Ce n'est pas suffisant pour voir une différence, à mon avis, en plus que c'est une maladie qui est fluctuante dans le temps. Ils n'ont pas mentionné aucune caractéristique des patients par rapport à est-ce que c'était des patients alcooliques, est-ce qu'il y avait des cirrhoses, est-ce qu'il y avait des démences à la base. L'étude n'était vraiment pas faite pour évaluer les outcomes qui sont plus intéressants au niveau de la ventilation ou du délirium, à mon avis. Puis au niveau de la ventilation, je pense qu'il y avait eu une journée de moins dans le groupe DEC. DEC, mais est-ce que c'est cliniquement significatif? Bon, ça peut être discutable. L'autre affaire aussi, c'est qu'il y a eu plein de contaminations. Dans le fond, les deux groupes ont reçu la DEC. Autant le groupe contrôle, je pense qu'il y a 10 % dans le groupe contrôle qui ont reçu la DEC. Puis dans le groupe traitement, ils recevaient d'autres sédations aussi. C'est un peu… Jusqu'à 60 % de propofol, ça fait quand même beaucoup. La conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que tu n'arriveras jamais à atteindre ta sédation visée avec la DEC seule. Est-ce qu'on a un effet sparing? Bien là, c'est dur à évaluer parce que le groupe contrôle a aussi pu recevoir la DEC. À mon avis, le biais de contamination rend vraiment difficile d'extrapoler les données à ce niveau-là. Puis l'autre chose qui m'a frappée aussi, c'est que le RAS moyen d'être dans les deux groupes est de moins 4. Puis les patients étaient vraiment comme « deep sedation » plus que « light sedation ». Fait que je trouve ça un petit peu… Je ne sais pas qu'est-ce qui explique ces résultats-là, en fait. La contamination sûrement des… Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre un RAS entre plus 1 et 0? Ce que j'ai compris un peu, c'est qu'au niveau, il y avait certains patients qui avaient besoin d'avoir une « deep sedation ». Oui, mais 25 % qui avaient une « deep sedation ». Ça fait que ça avait probablement des patients durs à ventiler. À mon avis, c'est qu'on n'a pas le détail de ça. Parce que le but, à la base, était de viser de moins 2 à plus 1. C'est ça qu'ils voulaient faire. Mais ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Puis c'est les pratiques de milieu. Tout s'est fait en Océanie, en Malaisie. Je ne sais pas comment qu'eux travaillent avec ça, comment eux voient la ventilation mécanique. Mais au moins, ils sont conscients du fait qu'ils disent même que quand ils comparent cette étude-là aux vieilles études, ils doivent aller vers le « trend » d'aujourd'hui qui dit qu'on doit moins « sédationner » nos patients. Ils semblent en être conscients de ça, mais comme tu as dit, ils ont été quand même avec des races extrêmement négatives. Audrey, est-ce que je veux rajouter sur l'évaluation pharmaco? Oui, je voulais juste faire un petit retour sur l'évaluation CLINAIS. Elle s'avait déjà faite en 2013 sur la molécule justement pour essayer de l'utiliser en sédation continue pour les patients intubés. Puis finalement, en se fiant aux dernières études qui étaient sorties, qui étaient des études randomisées, contrôlées, on parlait de l'étude MIDEX et PRODEX. Il n'y avait aucune différence sur les outcomes qu'ils regardaient, qui étaient en fait justement la diminution de la durée de l'intubation, la diminution du délirium. Donc, un peu ce que Dr Charnot parlait tout à l'heure, les petites études qui avaient démontré ce type d'effet-là, qui semblait être un avantage pour l'utilisation de la molécule. Bien, quand on a essayé de reproduire ça, on n'a pas été capable de trouver un profil similaire finalement. Puis moi, il y avait aussi le profil d'inocuité qui me dérangeait un peu. Je veux dire, quand même une dizaine de patients de plus dans le groupe sous dexméditomidine qui avaient une acystolie nécessitant un GRCR, je trouvais que c'était quand même pas rien. Pour ceux qui n'ont pas lu l'étude, il y avait 80% des patients qui étaient sous fentanyl. Donc, il y avait 100% des patients qui étaient sous dex dans le groupe dex, plus 60% de propofol. Alors, propofol, fentanyl, dex, ensemble, ça fait de la bradycardie, c'est sûr. Puis cet effet-là semblait plus important chez les personnes âgées. Chez les patients plus âgés, il y avait plus de cet effet-là, que ce soit pour une raison pharmacocinétique ou pharmacodynamique, ou alors pour une raison de protoplasme, ces patients-là étaient plus sensibles et plus à risque d'avoir... Est-ce qu'il met un petit bémol ou un red flag là-dessus de dire qu'avec ces groupes-là, il faudrait qu'il faut être un peu plus prudent? Oui, il faut noter aussi qu'ils débutaient la DEX à 1 microgramme par kilo par heure. C'est quand même des bonnes doses. Puis en plus, en fait, cette étude-là n'était pas bâtie pour voir les effets secondaires. Puis c'est un devis ouvert aussi. Ils n'ont aucun... Aucun dans leur protocole, il n'y avait rien. Ils disaient qu'ils reportaient pas... Ils ne collectaient pas en fait les effets secondaires dans aucun des deux groupes. Donc là, un devis ouvert en plus, c'est sûr que... Peut-être qu'ils ont rapporté plus de bradis, tout ça, dans ceux qui savaient qu'ils recevaient la DEX. Ça fait qu'il faut quand même tenir compte de ce biais-là aussi. Mais d'après moi, ça nous montre aussi que de débuter à 1 microgramme par kilo par heure, c'est cool. C'est beaucoup. Puis je reprends la balle au bon de ce que tu disais tantôt quand tu parlais du délirium puis qu'ils l'ont mis dans un secondary outcome, un outcome secondaire. Il disait spécifiquement aussi que dans les deux groupes, il n'avait pas fait toutes les mesures non pharmacologiques qu'on doit faire normalement. Je comprends qu'il fallait évaluer un médicament de façon pure et simple. puis dire « est-ce que ça, ça pourrait dire le délirium? » Mais dans les faits, le bundle, A, B, C, D, E, F, tous ces trucs-là, n'étaient pas faits ce qu'on ne fait pas dans la vraie vie. En fait, ce qu'on fait dans la vraie vie, donc là, ça venait un peu biaiser ça. Je comprends tout à fait qu'ils l'ont fait pour isoler la variable, mais quand même, peut-être qu'on aurait eu des journées encore plus de journées off-délirium ou off-ventilateur en faisant tout ça, avec des sédations le matin qui sont arrêtées, tous ces choses-là. Donc, ils n'ont pas fait ce que la médecine, la bonne médecine, les bonnes pratiques nous disent de faire en général. Puis aussi, côté pharmaco-économique, je ne pense pas que ça a été évalué. Je pense que tu avais des données. Oui, c'est ça, on avait fait des petits calculs rapides avant de faire le journal club. Donc, pour le poids standard de 80 kilos, en regardant les doses qu'on a données, pour les prix canadiens, ce que ça nous dit, en fait, québécois, c'est que ça coûterait environ 450 $ par 24 heures, l'utilisation de la DEX, versus le Propofol, qui est environ, pour le même poids, entre 15 et 20 $. Le midazolam, on n'a pas fait le calcul, mais c'est encore moins cher, à mon avis. Alors, il y a quand même une différence de 450 $ versus 20 $ par 24 heures d'utilisation. Puis, si on prend le groupe DEX avec 60 % des patients qui ont pris du Propofol, bien, ça coûte encore plus cher parce qu'il faut rajouter le Propofol à travers ça. Bon, alors, je pense que globalement, Dr. Saint-Arnaud avait donné une bonne évaluation au début de l'article, que c'est un article qui est un peu, qui est drôlement bâti, qui donne un côté pas très attractif à ça. Alors, est-ce que, dans les faits, nous, ici, à Santa Cabrini, je ne sais pas vous, d'Aix-Saint-Arnaud et Charner, vous débutez souvent la DEX? Moi, personnellement, je ne le fais pas souvent. Je le garde dans certains cas bien précis. Vous, en donnez-vous souvent? Qu'est-ce que jamais, en fait. Je pense que c'est un médicament qui a sa place dans des conditions particulières, des patients qui vont être très délirieux, des patients qui sont peut-être en post-op de chirurgie cardiaque ou des choses comme ça, qui ont besoin d'être extubés précocement pour diminuer les complications. Peut-être qu'on pourrait penser au post-op de chirurgie abdo compliquée chez les patients obèses qu'on veut extubés et quand même avoir confortables. Mais de façon routinière, je pense que ce médicament-là, pour toutes les raisons dont on vient de parler, n'a pas sa place. Alors, je ne pense pas que ça va changer vraiment notre pratique à ce niveau-ci. Pour nous, ici, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Dr. Saint-Arnaud? Bien, moi, à la base, je ne l'utilise déjà pas beaucoup. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un article qui va changer ma pratique. Je fais souvent, c'est ce commentaire-là, en soins critiques, qu'on a tellement d'études à lire. Il faut, à un moment donné, choisir quel article on lit, choisir quel article on va aller décortiquer plus en profondeur. C'est une belle étude randomisée contrôlée, multicentrique, 4 000 personnes, je veux dire, il y a énormément de ressources qui ont été faites là, qui ont été utilisées. Donc, en soi, juste pour ça, je pense que ça mérite un certain respect, voire une lecture complète. Mais en même temps, comme vous disiez tantôt, avec l'outcome primaire, moi, juste à lire l'outcome primaire, le devis, je me dis, bien, ce n'est probablement pas quelque chose qui va changer ma pratique. Donc, je ne l'utilise pas, je ne l'utiliserai pas plus. Ceci dit, pour ceux qui l'utilisent déjà de façon routinière, cet article-là, après analyse, ne va probablement pas non plus changer leur pratique. Donc, ceux qui l'utilisent déjà vont probablement, à la limite, pouvoir continuer à l'utiliser. Oui, ça va conforter leur pratique. Exactement, à moins qu'ils l'utilisaient pour améliorer la mortalité. Là, non, je pense qu'on n'est plus là. Mais s'ils l'utilisaient pour améliorer d'autres outcomes secondaires, bien, ce n'est pas cet article-là qui va changer leur pratique. Non, puis même, il faudrait peut-être voir avec les textes qu'ils peuvent nous fournir à la demande, mais l'évaluation statistique des outcomes secondaires, elle est très peu étoffée dans l'article. Il y a par contre des choses que j'ai trouvées intéressantes qui vont avec ce qu'on voit de plus en plus, les atteintes cognitives après un an aux soins intensifs. En fait, après six mois, on voit qu'il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc, c'est quand même rassurant, si on veut, à ce niveau-là, de voir qu'il n'y aura pas plus d'atteintes cognitives qu'il y en a déjà beaucoup lorsque les patients sont aux soins intensifs. Alors, mot de la fin. Quelqu'un veut rajouter quelque chose d'autre? Non, c'est ça. Je pense qu'on va rester avec nos sédations et analgésies standards pour l'instant, en attendant de voir une autre prochaine étude. Je pense que c'était un bel affaire des auteurs, mais pour l'instant, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Pour les auditeurs, si vous avez aimé ce Journal Club, n'hésitez pas à le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui font des soins intensifs. Naturellement, venez nous rejoindre sur Facebook, Twitter et sur toutes les plateformes usuelles de balado, Apple Podcasts, Google Podcasts, sur YouTube, que je vous dis à la prochaine, prochain rendez-vous pour peut-être un autre balado Journal Club. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel. Sous-titrage ST' 501